Moi, ce que je veux te dire ici, c'est que tu mérites de réussir à retrouver une forme de stabilité financière et tu mérites de réussir à épanouir de l'argent à long terme pour retrouver plus de liberté. Et je sais ce que c'est parce que je suis passé par là. Donc le message que je veux te dire, c'est que je voudrais être vraiment positif avec toi et te dire que ce n'est pas inéluctable les problèmes d'argent. On peut s'en sortir, on peut, grâce à des bonnes habitudes, grâce à une bonne hygiène financière, retrouver beaucoup plus de stabilité à long terme. Et quand tu auras cette stabilité, là, tu vas pouvoir faire des investissements, etc. Vouloir essayer de faire des trucs un peu plus intéressants, faire de l'immobilier, même avec des petits montants, on peut faire de l'immobilier, faire du crowdfunding, investir peut-être dans l'immobilier comme des parkings, faire un peu de bourse au travers d'ETF, faire des choses comme ça. Il y a plein de choses qui sont vraiment formidables et super intéressantes à faire. Enfin, voilà, moi, ça fait partie des choses que j'apprends à mes clients. Mais il faut d'abord vraiment mettre en place une structure qui va te permettre d'obtenir beaucoup plus, beaucoup plus de sécurité financière, de stabilité financière. Aujourd'hui, eh bien, on va voir comment tu vas facilement retrouver une stabilité financière avec un plan d'action que je vais t'expliquer et que tu vas pouvoir appliquer dès maintenant. C'est parti. Alors, tu sais, cette chaîne, Frugalisme et Libertés Financières, ça fait déjà plusieurs années qu'elle tourne que j'ai voulu commencer à faire ça pour essayer d'aider un maximum de gens. Si tu ne me connais pas, moi, je m'appelle Jérémy. Je suis auteur d'un livre sur l'éducation financière qui s'appelle Un salaire sans rien faire ou presque. C'est aux éditions Robert Laffont. Je suis également formateur et j'aide mes clients. Je les accompagne pour leur apprendre à mieux investir leur argent, essayer de le faire travailler à leur place pour avoir plus de sécurité à long terme. C'est l'objectif. Donc, si ça t'intéresse, je t'invite à regarder là, ici, en dessous. Tu vas pouvoir trouver mon catalogue de formation et peut-être qu'il y a des choses qui sont susceptibles de t'intéresser là-dedans. Mais avant d'aller plus loin, je t'invite à télécharger, et ça, c'est absolument gratuit, un guide dans lequel je vais te présenter une liste d'actions que tu vas pouvoir appliquer pour sécuriser ta situation financière, même si tu pars de zéro. Tu vas trouver un lien en dessous de cette vidéo. Tu rentres ton email et je te l'envoie directement dans ta boîte. Voilà, ce n'est pas plus compliqué. Je rappelle également que si tu aimes mes vidéos, mes contenus, je t'invite absolument à lâcher le pouce pour soutenir la vidéo, faire grandir l'audience et t'abonner à la chaîne tout en cliquant la cloche. C'est important aussi si tu veux pouvoir être tenu au courant quand je fais des nouveaux contenus, des nouvelles vidéos. Vous pouvez me retrouver en podcast sur toutes les plateformes. Ça s'appelle Frugalisme et Liberté Financière. C'est hyper important de se désendetter, tout particulièrement aujourd'hui, où on est dans des situations qui sont de plus en plus difficiles pour tout le monde, à cause de la hausse des prix, à cause de l'inflation, à cause de la difficulté à se loger, à bouger, à cause du prix du carburant, etc. Peut-être à manger aussi, tout devient plus cher, donc ça devient plus compliqué. Et si en plus de ça, tu as des dettes qui viennent te plomber, qui viennent t'alourdir, c'est comme si tu avais un boulet au pied. Donc tu ne peux pas t'en sortir à long terme si tu es dans cette situation-là. Mon objectif là ici, c'est certainement pas de te dire « Ah oui, il faut vite investir ton argent, etc. pour le faire travailler ». Non, à ce stade, si tu as un problème de dette, il faut d'abord, et c'est un préalable à tout le reste, t'alléger, te soulager de cette dette en la remboursant beaucoup plus vite. Ça va t'apporter beaucoup de choses de te désendetter. D'abord, ça va t'apporter de la sérénité. Ça a l'air de rien comme ça, mais quand on dort mieux, quand on dort sans avoir une épée de Damoclès comme ça au-dessus de la tête, ben crois-moi, on est beaucoup plus heureux, on est beaucoup plus libre et on est beaucoup plus serein aussi. Si par la suite, tu veux prendre des risques, faire des investissements pour essayer d'avoir des rendements, etc., ben il y a des risques de perte, évidemment. C'est le couple rendement-risque. Comment pourrait-on dire à des gens qui ont des problèmes de dette d'aller commencer à investir de l'argent ? Ça n'aurait pas de sens, d'accord ? Donc, le plus important, si tu as des dettes, tout particulièrement des dettes que tu as contractées, mais qui ne te rapportent pas de valeur. Je m'explique, tu sais, tu as la dette que tu vas contracter pour faire un achat immobilier, par exemple, celle-là, elle n'est pas forcément stupide, parce que justement, tu vas pouvoir, comment dirais-je, c'est une dette qui va te permettre d'acquérir un bien avec l'argent des autres, quoi, si tu préfères. C'est comme si c'était la banque qui te prêtait de l'argent et que c'était le locateur qui remboursait. Alors ça, c'est dans la théorie, parce que dans la pratique, on sait très bien que ça devient de plus en plus difficile aujourd'hui aussi, parce que les banques rechignent à prêter de l'argent, donc il va falloir mettre un peu plus d'apport, peut-être. Ça dépend des cas, ça dépend des dossiers, mais là aussi, il faut apprendre à préparer les choses, à bien préparer le terrain. J'ai même fait une formation là-dessus pour apprendre à préparer des bons dossiers, des bons profils bancaires, si tu veux emprunter, dans les meilleures conditions. Mais on ne peut pas faire ça quand on a des gros problèmes de dette, si tu as des problèmes de dette qui ont été contractés pour des choses qui ne produisent pas de valeur. Peut-être qu'à un moment donné, tu as eu des difficultés financières dans ta vie, et le réflexe quand on a des problèmes d'argent, c'est peut-être d'aller voir sa banque, tu vois, d'en parler. Seulement, il faut voir que le conseiller à l'agence, lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va essayer de te refourguer une autorisation de débit ou un crédit à la consommation, ou des trucs qui vont faire que ça va t'aider sur le coup, ça va t'apporter une bulle d'air sur le coup, mais à terme, ça va te plomber parce que ça va te rajouter une charge supplémentaire qui va être justement un boulet supplémentaire que tu vas devoir te traîner au pied. Donc ça, c'est important de vraiment prendre ça en compte si on veut réussir à être plus libre. Ce qu'il faut, c'est absolument tenir un budget, un budget très serré. Je te mets une vidéo là ici où je t'explique comment faire un budget, ça peut t'intéresser, et je t'invite aussi à regarder. J'avais fait un outil qui est hyper pratique et qui a aidé beaucoup, beaucoup de gens. C'est ce que j'appelle le budget du Frugalis. C'était un tableur Excel que j'ai fait il y a quelques temps déjà et qui donne des super résultats. Si tu veux réussir à reprendre le contrôle de ton budget, mais sans te priver. Il y a d'autres techniques qu'on connaît bien aussi. Il y a, par exemple, la technique des enveloppes. Si tu es à l'aise avec l'argent liquide, par exemple. Mais voilà, il y a plusieurs approches qu'on peut tenir, qu'on peut décider d'appliquer si on veut reprendre le contrôle de son budget. Ce n'est pas si difficile et c'est un préalable si tu veux comprendre où va l'argent, où va le pognon. Parce que je sais ce que c'est que se retrouver à la fin du mois sans avoir un sou, tu vois. Et pourtant, tu t'es serré la vis pendant tout le mois et tu ne comprends même pas où est passé l'argent. Pour ça, il faut d'abord comprendre où va l'argent, comment on le dépense et essayer de voir là où on pourra améliorer les choses mais sans trop se priver, sans trop se serrer la vis. Parce que c'est ça aussi la limite. C'est ce que je veux dire. À un moment donné, on est bien quand même tenu de manger, s'habiller, se loger. Voilà quoi, tu vois. Un budget stable, ça va t'apporter de la sérénité, de la tranquillité d'esprit et ça va te permettre de dégager de l'argent, des liquidités qui vont te permettre de rembourser plus vite ta dette et donc de retrouver plus de souffle, plus de liberté, plus de... Enfin, voilà, plus de sérénité. Ce qu'il faut faire aussi, c'est absolument te constituer un fonds d'urgence. Le fonds d'urgence, c'est un petit peu le matelas de sécurité, tu vois. Moi, personnellement, je recommande d'en avoir quand même un qui soit suffisamment costaud pour te permettre d'assurer tes besoins pendant 4 à 6 mois, tu vois. Donc, c'est pas rien. C'est pas les petites sommes. Pour moi, ça correspond à un budget d'environ 6 000 à 8 000 euros, tu vois. Mais voilà. Et quand on a cet argent de côté, qui est notre matelas, notre bulle de secours en cas de pépins majeurs, ensuite, on peut aller faire des investissements, mais pas avant, d'accord ? Si tu veux vraiment réussir à être serein, à avoir des finances saines et plus de stabilité financière, il faut faire ça. Il faut te concentrer sur le désendettement de ta dette au travers d'un budget mieux maîtrisé. Ça veut dire vivre en dessous de ses besoins, mais sans trop serrer la vis. Et ça veut dire aussi avoir le fond d'urgence. Parce que si t'as pas ton fond d'urgence, si t'as pas ton matelas de sécurité, à la première tuile qui va t'arriver dans la vie, et malheureusement, Dieu sait, quand ça arrive, c'est jamais seul, comme disait l'autre, tu vas être obligé d'emprunter de l'argent. Genre, je sais pas, demain, il faut changer la bagnole en urgence. Il n'y a plus de voiture, elle a disparu. Genre, demain, tu perds ton taf. Demain, tu te casses une jambe. Demain, tu dois, malheureusement, un accident de la vie, un divorce, une séparation, il faut te reloger, machin, etc. Comment on fait, tu vois ? Si tu peux pas assurer tes besoins si t'as pas de thunes. Donc, il faut ce matelas d'urgence, ok ? Pour avoir ce matelas d'urgence, il faut commencer par mettre en place un virement automatique de ton compte principal, celui sur lequel tu reçois ton salaire, vers un compte d'épargne, livré A, PEL, LEP, pardon, aujourd'hui, livré d'épargne populaire, PEL, c'est autre chose, ou LDDS, livré développement durable et solidaire, d'accord ? C'est des comptes où le LEP, il est bien rémunéré, mais les autres, bon, c'est pas terrible, mais c'est mieux que rien. Et ça permet d'avoir l'argent disponible tout de suite, là, maintenant, en cas d'urgence, en cas de besoin, sans avoir à débloquer tu vois, il faut que l'argent puisse être dispo immédiatement. Donc, 10%, tu mets en place le virement automatique et en fait, l'idée, c'est que dès que tu reçois ton salaire, le jour où tu reçois ton salaire, boum, t'as le virement automatique qui va se mettre en place, tu vois, et tu vas tout de suite en épargner une partie. C'est ce qu'on appelle le payez-vous en premier. Je l'ai déjà dit un milliard de fois, mais c'est hyper important. C'est la première des choses à faire. Tu es plus important que tous les autres créanciers. Tu es plus important que tous les autres, d'accord ? Alors, il ne faut pas prendre tout l'argent et tout envoyer d'un seul coup parce que sinon, tu n'auras plus de thunes pour les autres, ça va faire n'importe quoi. Mais si tu veux être sûr de te constituer une épargne à long terme, tu vois, mais sans te prendre la tête, sans avoir à y penser, virement automatique, il n'y a que ça à faire. Tu vois, après, il y a d'autres techniques un peu plus ludiques qu'on peut même appliquer si tu veux réussir à épargner mais sans trop te prendre la tête. Je pense par exemple à la technique des 52 semaines. Semaine 1, tu mets 1 euro. Semaine 2, tu mets 2 euro. Semaine 3, tu mets 3 euro, tu vois. Semaine 52, tu mets 52 euro dans ta tirelire de côté. Voilà. Les 4 dernières semaines peuvent être un peu difficiles, tu vois, parce que ça va faire 50 euro plus 51, plus 52, enfin bref, tu vois, tu as compris. Mais n'empêche que c'est une technique qui est quand même assez efficace si on veut réussir à épargner de l'argent sans trop se prendre la tête. Tu vois, c'est des manières ludiques, c'est des manières pratiques. Il faut essayer de les mettre en place. Ce n'est pas dit que ça marche à 100% dans ton cas mais si tu ne le fais pas, comment tu pourrais savoir si ça va marcher ou pas ? Donc, je te mets un lien là ici en dessous aussi si ça t'intéresse d'apprendre comment faire cette technique des 52 semaines. J'ai même fait des vidéos dessus et je te les mets un peu à droite à gauche là, ici en lien, comme ça, tu pourras aller les voir. Si tu veux vraiment avoir un budget, eh bien, vraiment au top, tu vois, j'ai même fait une formation qui s'appelle mon budget liberté. Je te le mets en lien là ici, je t'invite à aller voir si ça t'intéresse. Voilà, c'était Jérémy, la chaîne c'est Frugalisme et Liberté Financière. Si tu as aimé cette vidéo, tu lâches un pouce, tu t'abonnes à la chaîne, tu cliques la cloche et pour le reste, je te souhaite une bonne journée et je te dis à très bientôt. Merci et salut chez toi.